Les méthodes stupéfiantes de Luis Enrique à l'entraînement Le nouveau coach du Paris Saint-Germain n'a plus rien à prouver Durant son passage au FC Barcelone entre 2014 et 2017, Lucho a tout gagné Pourtant, beaucoup estiment qu'il n'est qu'un bon entraîneur parmi tant d'autres et qu'il a été bien aidé par la MSN qui a porté le Barça à cette époque Et s'il y a bien quelque chose qui définit Luis Enrique, c'est qu'il est spécial Comment ? C'est simple, ses méthodes d'entraînement sont militaires Après la fin de sa carrière dans le foot et avant de devenir coach il a excellé dans les sports d'endurance durant 4 ans Décidé à terminer un marathon en moins de 3 heures malgré un corps esquinté par le ballon rond Enrique a été jusqu'au bout de ses limites Résultat, en 2006, il finit le marathon de Florence en 2h57 Une performance phénoménale qu'il retranscrit dans ses méthodes d'entraînement En effet, en plus des efforts qu'il demandait à ses joueurs il était capable de leur apprendre à coordonner leurs mouvements pour être imbattable en week-end Il se place dans une sorte de mirador et il parle avec ses joueurs via des oreillettes pour leur dire quoi faire sur le terrain Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !